Générique Je suis heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Agora News Sécurité et d'accueillir sur ce plateau Charles Pellegrini, bonjour. Bonjour. Dois-je vous présenter ? Vous êtes évidemment très connu, vous êtes ancien chef de l'Office central de répression du banditisme. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Il y a quelques grandes affaires à votre actif. Je rappelle simplement celles les plus médiatisées d'époque, la centrale de Clairvaux, la prise d'Otale. La première, oui. Il y a longtemps. Il n'existait pas à ce moment-là les forces d'élite. Absolument. Le Gégène n'existait pas, c'est vous qui avez fait l'intervention. Le gang des Lyonnais, Jacques Messrine, Mérine ou Messrine ? Comme on veut. Comme on veut. La lutte antiterroriste et le monde du renseignement. Vous avez aujourd'hui une activité privée, vous êtes conseiller en intelligence économique, gestion des risques. Vous avez publié de nombreux ouvrages, dont celui-ci, qui est votre dernier ouvrage, La France vulnérable, aux éditions de l'Artilleur en 2017. Un ouvrage pas très optimiste. On y reviendra. C'est La France non pas vulnérable, je dirais, mais La France vaincue quasiment. Ça ne donne pas vraiment de quoi espérer, mais vous nous direz que quand même, il faut garder l'espoir. Oui, et puis je ne suis pas un oracle, je peux me tromper. J'espère. J'espère pour notre beau pays. À côté de vous, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Ploquin. Bonjour, cher Frédéric. Vous êtes journaliste d'investigation spécialiste, s'il en est, de la police, du banditisme et du renseignement. Vous êtes aussi écrivain. Vous avez publié de très nombreux ouvrages, dont le dernier paru, c'était l'APJ, Le temps béni des flics, aux éditions Fayard 2019. Est-ce qu'il y avait un temps béni des flics ? C'est la première partie de notre émission. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait un temps béni ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça n'est plus la même police ? C'est-à-dire qu'au moment où j'étais en train d'enquêter, enfin, j'ai enquêté pendant au moins 4 ou 5 ans pour faire ce livre. J'ai rencontré, retrouvé dans quatre coins de la France, j'ai rencontré des anciens de la police judiciaire, des anciens essentiellement d'ailleurs des offices, membres des offices centraux de la police judiciaire, qui étaient tous basés à la même adresse, qui étaient le 127 rue du Faubourg-Saint-Honoré. Quelques noms, par exemple, des grands flics ? Ah ben, mon voisin, Charles Pelloni, évidemment. Qui était avant d'ailleurs le siège de la première brigade mobile. Qui s'exprime dans le livre. Mais François Lemuel, par exemple, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui est un peu l'inventeur de la lutte contre les stupéfiants. Et d'autres, donc j'ai retrouvé, mais je n'ai pas voulu rencontrer seulement des commissaires, d'anciens commissaires, mais également des inspecteurs, parce qu'ils n'ont pas le même regard, et qu'en général, ça se complète, je veux dire, le regard de l'inspecteur, et plus c'est un regard du terrain, depuis la cuve de surveillance, et le regard du commissaire, lui, c'est plus une vue d'ensemble. J'ai voulu reconstituer toutes ces enquêtes, toutes ces affaires, et pourquoi tant béni ? C'est vrai que durant cette période-là, j'ai fait par ailleurs, parce que je fais des documentaires, un film sur la police d'aujourd'hui, en même temps que j'enquêtais là-dessus. Et j'ai appelé ça, ce film, on l'a titré « Police à bout de souffle ». Et donc plus j'avançais dans le portrait de la police contemporaine, mais qui n'était pas la police judiciaire, pour le coup, la police en tenue d'aujourd'hui, plus je me disais, mais putain, qu'est-ce que j'ai la chance de rencontrer, pour faire ce bouquin, des flics heureux. Que des gars qui avaient finalement des bons souvenirs, c'est peut-être qu'on enjolive aussi avec le temps, mais ils avaient des bons souvenirs, et ils me disaient tous qu'ils avaient été formidablement remplis par leur métier, qu'ils avaient eu plaisir à chasser les voyous, qu'on ne les avait pas empêchés de faire leur métier, qu'ils s'étaient sentis libres, qu'ils avaient les moyens, qu'en plus il y avait un peu d'argent, parce qu'à l'époque il y avait pas mal d'argent qui circulait officiellement, qui était distribué quand on réussissait une belle affaire. Donc des gens qui me racontaient finalement, c'est pour ça qu'on est arrivé à ce titre, Le Temps Béni, qui me racontaient une période où les juges restaient à leur place, pardon, j'en sais quelque chose. Les juges restaient à leur place et ne se prenaient pas pour des commissaires de police, et où finalement les policiers pouvaient développer leur initiative. Et je crois que c'était ça le cœur, c'est ça le cœur de leur honneur, c'est l'initiative. – Alors vous me direz pourquoi maintenant, aujourd'hui, en quoi ça a changé, mais on va demander justement… – Mais je vais juste finir là-dessus, sur l'initiative, c'est extrêmement important, c'est ce qui les rend heureux, c'est ce qui les rendait je crois heureux, la possibilité d'avoir un peu de liberté. – D'accord. Vous avez apprécié cette liberté Charles ? – Ah oui, complètement, mais je voudrais mettre un petit bémol à ce que vient de dire Frédéric, les commissaires allaient sur le terrain. Je veux dire, ils avaient peut-être une vision différente de celle des inspecteurs, mais je dirais la religion de l'anti-gang, c'était que le patron devait faire aussi bien, sinon mieux, que tous ses collaborateurs. Et pour ce qui me concerne, sans aucune question d'égo, passer tous les stages, notamment les stages de conduite rapide, il fallait pour commander, en savoir au moins autant que ceux qu'on devait commander. À part ça, je suis bien d'accord, c'était un temps béni. – J'ai souvent pris une expression, à l'OCRB, on était comme des corsaires de haute mer, on recevait notre lettre de course, et à l'arrivée, le patron, soit il nous remettait une enveloppe et nous disions merci patron, soit alors il nous passait une soufflante et nous affectait les voitures les plus pourries de l'APJ. C'était une manière de management qui aujourd'hui est complètement obsolète. – Oui, donc une grande liberté d'action. – Complètement. – Vous meniez un combat en fait, une chasse en quelque sorte, un banditisme, c'est ça ? – Oui, absolument. – Avec les moyens que vous aviez assez illimités, il faut bien le dire. – Assez illimités. – Mais quand même, avec une déontologie toujours. – Oui. – Oui et non. – Non, mais est-ce qu'on franchissait la ligne quelquefois ? – Écoutez, oui. – Oui, il faut le dire. – Mais oui, mais pourquoi pas ? Mais moi, vous savez, je n'ai aucun problème avec ça. Quand on suivait le gang des Lyonnais et qu'on s'est aperçu qu'au niveau des filatures et des écoutes, que l'équipe de Momon Vidal préparait ses retours de hold-up comme on prépare un rallye, c'est-à-dire sur des cartes Michelin avec des itinéraires bien précis. – C'était des professionnels. – Des professionnels absolus. et qu'on ne savait absolument pas comment faire, qu'on était vraiment… Eh bien, nous avons, nous sommes rentrés dans l'appartement de Momon Vidal, derrière un faux fond dans son buffet… – À Dessine. – Oui, nous avons trouvé les cartes Michelin et comme dans les films noir et blanc, avec Aminox, on a photographié toutes les cartes et on a monté le dispositif en fonction de ça. Aujourd'hui, vous me mettez en prison, Georges ? – Oui, c'est ça. Aujourd'hui, évidemment, vous ne vous pardonnerez pas ces intrusions limitent l'égalité, voire légalité. – Limite, plus que limite, mais bon. – Mais aujourd'hui, la police a vraiment changé, Frédéric. Elle n'utilise plus ses moyens, ses méthodes, cette liberté d'action, cet esprit de corps avec le patron du service où vraiment on faisait confiance aux hommes. – Mais là, quand on écoute Charles, et moi je l'ai beaucoup écouté, même pour faire ce livre, on a l'impression qu'on est un peu au cinéma. Aujourd'hui, je pense que les scènes d'action, il en resterait, mais je pense que c'est beaucoup moins cinématographique. parce qu'on a quand même énormément de policiers qui passent beaucoup, beaucoup de temps derrière leur bureau et leur ordinateur. Et quand ils ne se sont pas derrière leur ordinateur, ils vont dans les salles de sport pour s'entraîner, faire un peu de musculation. Et ils cherchent, ils attendent. Et donc, le côté humain, effectivement, le commissaire, aujourd'hui, il est dans son bureau, il ne voit plus ses hommes à l'époque. Du 127, il y avait des bars au 127, il y avait des lieux de convivialité. – C'était le 127 rue ? Saint-Honoré à Paris. Juste à côté, pas très loin de l'Élysée, du ministère de l'Intérieur. – C'était avant le 36 ? – Non, c'est le concurrent du 36. – Le concurrent du 36 qui est des Orphèves, bien sûr. – Non, je veux dire, plutôt le complément du 36. – Le complément, oui, parce qu'il n'y a pas de guerre des polices, on y reviendra. – Le 36 qui est des Orphèves, c'est la police judiciaire parisienne. – Bien sûr. – Et le 127 Saint-Honoré que je raconte dans ce livre, ce sont les offices centraux qui ont compétence sur toute la France. – C'est ça. – Et donc forcément avec des rivalités au niveau des fruitières. – La traite des êtres humains, la fausse monnaie, enfin tous les offices centraux. – Absolument, qui étaient là. – D'accord. – Donc l'humain était au cœur, l'humain c'est-à-dire qu'il y avait de l'humanité aussi dans la… dans les rapports entre le commissaire justement et ses hommes, il vivait effectivement, Charles a raison de le rappeler, l'aventure ensemble et pas le commissaire Percher dans son bureau qui surveillait ses hommes de loin. L'aventure était vécue ensemble et c'était humain à tous les niveaux parce qu'on vivait à deux, quelquefois dans les cubes de surveillance, on faisait des filatures à trois ou quatre, en groupe comme ça en permanence, on partait en province sur les enlèvements, on vivait en famille on va dire, le temps que ça se passe, que l'événement se passe et donc ça créait des liens extrêmement forts entre les gens. – Et vous avez eu des confidences, des récits de cette époque-là. – C'est-à-dire que tout étant prescrit, on peut dire certaines choses. Après, effectivement, on n'est pas dans l'affaire à chaud. Mais moi ce qui m'intéressait, plus que les affaires elles-mêmes, c'est, je fais un chapitre entier sur comment on faisait des filatures. – C'est ça. – Et je trouve que c'est assez fascinant de voir comment il y avait une véritable école française de la filature où on marchait, on marchait d'une certaine manière dans la rue, on s'habillait d'une certaine manière. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas justement autant, il y avait les premières balises qui sont apparues, vous savez, les balises qu'on colle sous les voitures des suspects pour les suivre à distance à partir de l'ordinateur comme on fait aujourd'hui ou par satellite ou je ne sais quoi. À l'époque, il fallait y aller dans la rue. – Frédéric Charles est en train de nous dire que la nouvelle technologie, aujourd'hui, a peut-être un peu tué cette police à l'ancienne. On parle souvent de la police à l'ancienne. Qu'est-ce qu'on a dit ? Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi ? C'est la cybercriminalité, l'intelligence économique, la recherche de preuves ADN. Ce sont toutes ces méthodes qui, aujourd'hui, ont peut-être pris le pas. – Honnêtement, j'en sais rien, mais j'ai dîné avant hier soir avec le patron d'une BRI régionale qui me disait… – La brigade de recherche et d'intervention. – Oui, voilà, qui me disait, on fait encore des beaux flagues, on a encore… certes, avec des moyens complémentaires, plus modernes, mais le final, quand on met, par exemple, un micro dans la voiture d'un voyou, certes, on reçoit toutes les informations, mais après, pour les traiter, il faut encore aller sur le terrain, surveiller, filocher, être invisible, être malin. – Mais donc ça, ça reste, je veux dire, les qualités de base du bon flic, ça reste, ça reste, ça ? – Oui, oui, oui. – Avec aussi des infiltrations, on peut dire. – Oui, oui, mais… – Des infiltrations avec informateur, indicateur, tout ça, c'était précieux à l'époque. – Oui, mais à l'époque, quand nous sommes arrivés à l'OCRB, on avait tous des fausses identités. Elles ont été supprimées quelques mois après mon arrivée, mais en arrivant, on m'a donné faux permis, faux passeport, et fausses cartes d'identité, vous imaginez ça maintenant ? – Non, non, absolument pas. Sauf qu'il y a quand même des statuts d'infiltré, aujourd'hui. – Oui, oui. – Qui ont été réglementés par la loi. À l'époque, ce n'était pas réglementé. – Mais aujourd'hui, tout est carré, tout est normalisé. Je ne dis pas ni que c'est mieux, ni que c'est pire, je ne suis pas capable de le dire, mais c'est vraiment différent. – Oui, on arrive déjà, malheureusement, à la fin de cette première partie, et nous allons aborder maintenant la deuxième séquence de cette émission. – Alors, cette deuxième séquence, elle a déjà été un peu abordée, puisqu'on parlait de la rue du Faubourg-Saint-Honoré, et puis du Quai des Orphères, mais est-ce que, vraiment, c'est une légende, à travers les témoches que vous avez eues ? Est-ce qu'il y a eu une guerre des polices entre les services ? Est-ce que ça a toujours existé, ça ? – Moi, je voudrais bien répondre à ça. – Charles d'abord, Charles d'abord. – Non, en fait, ce n'est pas ça, c'était une concurrence, quelquefois portée à son paroxysme, et évidemment, une espèce de rivalité permanente. Mais, par exemple, j'ai une grande amitié avec Robert Broussard, nous sommes vraiment amis, mais on a toujours eu une divergence fondamentale. Moi, j'avais une théorie très simple, je suis une compétence nationale, Paris, c'est la France, donc je suis compétent à Paris. Et Robert me disait, tu es compétent partout sauf à Paris, parce que Paris, c'est à moi. Voilà. C'est aussi simple que ça. – Le fameux statut de Paris, Paris, c'est Paris. – C'est pas, c'est vrai. – Alors, cette concurrence fait qu'effectivement, on avait peut-être les meilleurs flics du monde, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait une émulation formidable, effectivement, entre les policiers des offices centraux et la préfecture de police de Paris, sachant quand même que ça pouvait profiter parfois au voyou, parce qu'un voyou, lui, au fond, il s'en fout du boulevard périphérique. Je veux dire, il est là, il va faire la fête sur les Champs-Elysées, puis il va dormir à Hermenonville, et puis il va braquer à Metz, mettons. Et il se retrouve face à une police qui était divisée, qui ne voulait pas justement mutualiser tout ça, et ses renseignements. Donc je pense que finalement, ces divisions ont tout de même profité aux criminels, à un moment donné. Et ils en ont joué. Comme à une époque, je le rappelle quand même, Paris était vraiment divisée en 20 arrondissements, et les policiers en tenue, pour le coup, ne passaient pas d'un arrondissement à l'autre. La police française a toujours eu ce don de jouer l'émulation jusqu'à une concurrence qui pouvait lui causer du tort. Et il y a eu des moments, entre le 36 et le 127 rue du Faubourg-Saint-Honoré, des moments très durs, parce qu'il y a eu des accidents. Forcément, il y avait des pratiques différentes, il y avait des ondes radios différentes, ils ne communiquaient pas forcément ensemble, et il y a eu des morts. Il y a eu des policiers tués en service, probablement en partie, en tout cas à cause de ces mésententes. Et du coup, là, il y a eu des moments de crispation énormes entre les deux maisons, entre les deux boutiques, parce qu'on s'en voulait à mort. À partir du moment où on perd un collègue, ça vous met quand même la maison à l'envers. Il y a une question qui me brûle les lèvres, et je la pose en tant qu'ancien juge d'instruction. – Oui, monsieur le juge. – Qui était, au fond, votre patron ? Est-ce que c'était toujours le juge qui vous délivrait des commissions rogatoires, ou est-ce que vous n'aviez pas une tendance un peu naturelle à en référer plutôt au préfet, au ministre de l'Intérieur, sur des affaires sensibles, j'entends, quoi ? – Écoutez, ni l'un ni l'autre, on en référait à notre chef, le directeur central ou le sous-directeur des affaires criminelles, et on avait établi avec un certain juge une relation particulière, quasi amicale. – De confiance. – De confiance absolue, et donc, si vous voulez, au fond, on ne travaillait qu'avec les juges qui nous aimaient bien et qui nous plaisaient et qui comprenaient ce qu'on faisait. – Ah, vous choisissiez votre juge, en quelque sorte ? – Non, mais au fil des enquêtes, on s'arrangeait un peu pour… À l'époque, quand même, la désignation des magistrats était quand même plus souple, et on s'arrangeait sur des affaires que l'on appréhendait comme particulièrement compliquées ou difficiles, on s'arrangeait pour qu'il y ait un juge qui sache faire les choses. – Moi, on me disait que vous connaissiez le tableau de roulement, de permanence, et vous vouliez sortir l'affaire le jour où tel juge était de permanence, c'est un peu ça. – C'est arrivé. – C'est arrivé. – C'est arrivé. – Oui, c'est arrivé, c'est vrai que… Et il y a aussi une question… Parce qu'en réalité, la question a toujours été récurrente, vous allez me donner votre avis, est-ce qu'il faut rattacher la police judiciaire à la justice, ou est-ce qu'il faut laisser la police judiciaire au ministère de l'Intérieur ? – Jamais. – Jamais. – La police judiciaire rattachée à la justice, c'est comme en Belgique ou ailleurs, des cabinets de délégation judiciaire, ça a sa noblesse, ça a son utilité, mais le grand banditisme rattaché à la justice, je crois que ça serait une erreur fondamentale d'analyse et de fonctionnement. – En tout cas, ce n'est pas d'actualité. Si vous permettez, il y a quand même une affaire historique que vous avez menée, j'aimerais bien que vous en parliez, mais vraiment en deux, trois minutes, c'est cette prise d'otage, ça rappellera des souvenirs de Clairvaux, et je rappelle, c'était une époque où il n'y avait pas les forces d'élite, le GIGN et le RAID. Et donc, vous vous êtes retrouvé, vous, face à cette situation. Vous pouvez nous rappeler rapidement ? – Très rapidement, bien sûr. D'abord, la saisine. J'étais chez moi à Reims et j'apprends qu'il y a une prise d'otage à Clairvaux. J'appelle le procureur, comment, monsieur le procureur, nous ne sommes pas saisis, c'est le SRPG. Je suis saisi, il me dit, mais vous avez les moyens ? Je dis oui, et j'y vais. Et nous avions à l'époque un simple fusil avec une cartouche lacrymogène qui pouvait percer des portes. Bref, on arrive aux négociations, elles étaient pliées d'avance puisqu'on ne sort pas d'une maison centrale de force. – On rappelle que Buffet Bontemps avait enlevé, séquestré au sein de la prison, une infirmière. – Une infirmière, un surveillant, et il y avait 14 détenus malades qui étaient dans l'infirmerie. Monsieur Plévin était garde des sceaux à l'époque. On ne sort pas d'une maison centrale de force. Donc au final, quand on me demande combien on a de chances de sauver les otages, je réponds très peu, combien, 10, 15%, vous donnez l'assaut. Et là… – Vous avez eu l'ordre de donner l'assaut malgré le faible pourcentage ? – Ah oui, oui, c'était… Non mais c'était un peu… – Et alors ? – L'époque, alors là je résume rapidement, on n'avait rien, comme vous savez, on s'est adressé au génie pour avoir des explosifs. Il y a deux adjudants du génie qui sont venus. On a mis les explosifs sur les portes. C'est moi, évidemment, c'était le chef, c'est normal, qui a conduit l'assaut. Et l'infirmière et le surveillant ont été égorgés sous nos yeux, le surveillant s'en régicler au plafond, etc. Et à ce moment-là, ça a été le premier procès où M. Badinter, avocat, a plaidé contre la peine de mort, et où ils ont été tous les deux guillotinés. Et ironie de l'histoire, je me trouvais encore dans l'affaire Patrick-Henri, l'enlèvement à trois, et c'est encore Robert Badinter… – Et qui, mais cette fois, a sauvé la tête de Patrick-Henri. – A sauvé la tête de Patrick-Henri. – Oui, très bien. Je crois que c'était important de rappeler cela. Nous en avons terminé déjà avec cette deuxième séquence, car il faut laisser la parole maintenant au web téléspectateur. C'est comme ça qu'on dit. – Donc, quelles sont les questions du public ? – Alors, vous le découvrez comme moi, la première question, est-ce que la police judiciaire, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'elle reçoit des ordres du gouvernement ? Franchement, Frédéric ? – A priori, la police judiciaire, elle est sous contrôle des magistrats et des juges. Elle obéit au crime. Elle réagit, elle anticipe d'éventuels hold-up, ou enlèvements, ou braquages, ou trafic de stupéfiants. Donc, elle est censée… Ce n'est pas le gouvernement qui va lui dire qu'il faut se mettre. Mais le gouvernement a quand même son mot à dire dans la définition d'une politique pénale. Aussi bien le ministre de la Justice que le ministre de l'Intérieur peut dire, maintenant, on va plus spécifiquement s'occuper… – Donc, il ne donne pas d'ordre sur… – Non, pardon, mais des consignes, oui, et des feuilles de rouge, oui. – Ce que je viens de rappeler Charles, c'est quand même le ministre, donc un membre du gouvernement, qui lui donne l'autorisation de l'assaut à Clairvaux. C'est quand même là. – Absolument. – Ce n'était pas le procureur à l'époque. – Non, mais il y a un autre cas très précis. Moi, de ma carrière, je n'ai jamais reçu d'ordre. Mais le cas précis, c'était l'affaire, on va dire l'affaire Charest, l'affaire de Lyon, du proxénétisme lyonnais. – Le député Édouard Charest, oui. – Où il y avait le sac qui était mêlé, où on a accusé le moment Vidal d'avoir braqué pour le compte du parti au pouvoir de l'époque. Jamais quelqu'un ne m'a dit « faites ou ne faites pas ». On a toujours conduit nos investigations en totale indépendance. Et pourtant, c'était extrêmement sensible. – Mais ce qui n'empêchait pas les affaires d'être effectivement sensibles, notamment les enlèvements, parce que je rappelle quand même qu'à l'époque, il y avait énormément d'enlèvements, surtout des patrons. – Le baron en pain, je se souviens, oui. – Surtout des patrons. Et là, c'était des affaires qui faisaient la une des journaux pendant 10, 15 jours. Et vous imaginez que le gouvernement était sur les dents, sur les nerfs, d'autant qu'il y avait parfois des gens très proches du gouvernement. Un patron du MEDEF, un proche du président de la République ou du Premier ministre qui pouvait être enlevé. – Bien sûr. – Donc là, c'était suivi de très très près. Donc des ordres, des consignes, oui. – Il y a des actions directes, le patron de la régie Renault, baisse, etc. – Oui, mais Frédéric, il y avait une pression incontestable pour réussir, mais il n'y avait pas de consignes ou autres sur la façon de faire. – Non, non. – Alors, deuxième question du public, faut-il le contrôle d'un juge sur toutes les enquêtes judiciaires ? – Oui, vous n'allez pas me dire ça devant moi, quand même. – Oui, oui, non. – Il faut toujours dire ce qu'on pense. – Oui. – Oui, bon, il faut un peu, mais il ne faut pas que le juge se transforme en commissaire. Il faut qu'il reste juge, et qu'il voit venir, et qu'il soit quand même, qu'il ait une distanciation avec le terrain. – Oui, ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui. – Non. – Bon, allez, troisième et dernière question, je découvre en même temps que vous. L'IGPN, on rappelle que l'IGPN, c'est l'inspection générale de la police nationale, la police des polices, quoi. Fait-elle les enquêtes à la place de la police judiciaire ? – Ah non, l'IGPN est saisi quand des policiers sont en cause, en réalité. Donc l'IGPN ne va pas travailler sur le trafic de stupéfiants ou sur le développement des brancages. L'IGPN intervient dès qu'il y a un policier qui est susceptible d'être mis en cause, jugé, condamné ou pas, d'ailleurs. Alors, c'est la police des polices, l'IGPN. – J'aurais passé encore beaucoup de temps avec vous, mais l'émission arrive à son terme. Je rappelle, Frédéric Pauquin, c'était la PJ, le temps béni des flics, vous avez dit pourquoi, et Charles Pellegrini, la France vulnérable, le terrorisme, la criminalité, cyberattaque. Il faut agir et réagir avant qu'il soit trop tard. En fait, c'est ce que vous nous dites, avant que nous sombrouillons sous cette menace qui est prégnante aujourd'hui de toutes les manières. – Bon, merci messieurs et je vous donne rendez-vous à notre prochain numéro. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501